... Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie blockchain, crypto, bitcoin. Voilà. Alors, j'ai voulu essayer de comprendre est-ce que le bitcoin, il était vraiment... Enfin, est-ce que cette crypto, elle est vraiment inviolable ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque majeur autour de cette crypto ou même de cette technologie ? Je dirais qu'à l'heure actuelle de nos connaissances et de nos expériences, en fait, cette innovation, elle a su nous démontrer, en fait, sa force et attester de sa solidité. Même si on a pu constater, je vous invite à aller voir mes autres casques, qu'on a eu beaucoup de scandales médiatiques autour d'attaques et d'éléments qui ont participé à montrer que cette techno n'était pas toujours complètement résistante. Pour autant, elle est toujours là. Et même si, dans nos expériences antérieures, on a vu que cette techno pouvait être fragile, pour autant, elle a résisté, elle s'est améliorée, elle a renforcé sa sécurité. Et ça fait 9 ans qu'elle est là, qu'elle existe et qu'elle perdure. Et le bitcoin, personne ne l'a fait chapeauter. Donc, voilà. Je dirais que malgré tout, en fait, ce qui a pu être prédit, voilà, le bitcoin, en fait, ça fait 9 ans, plus de 9 ans maintenant, et il est toujours là. Donc, en fait, ça veut dire que lui, il est toujours en place et il est de plus en plus adopté. Donc, risque ou pas, moi, je dirais, à chacun de le voir, il n'y a personne qui peut prédire l'avenir. Mais aujourd'hui, en fait, il y a un large éventail de risques futurs auxquels nous pourrions être soumis ou, je dirais même, un large éventail d'opportunités. Donc, ça dépend où et comment on se place. Voilà. Mais je dirais qu'il y a quand même quelque chose à retenir sur le fait que, est-ce que c'est inviolable ou pas ? Moi, je dirais que la caractéristique du fait que ce soit inviolable, ça repose sur un point en particulier. Moi, je dirais que c'est la notion de résistance du réseau, voilà, qui s'appuie sur une communauté. Cette communauté, en fait, c'est elle qui donne ce caractère inviolable, je dirais, à cette technologie. Mais je le redis, personne aujourd'hui ne peut prédire, en fait, le risque, à mon sens, autour du caractère inviolable ou pas de cette technologie puisque de cette technologie mère est née de nombreuses technologies filles avec des particularités complètement différentes et la fragilité d'une technologie ne représente pas la fragilité d'une autre technologie. Donc, chaque technologie va reposer sur une propre gestion des risques en termes de sécurité. Donc, voilà, je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada